Ah ouais, c'est bon, c'est parti l'enregistrement, vas-y. Donc, grâce à Loïc, nous sommes réunis dans le Social Selling Forum et là, nous sommes dans l'atelier avec mon ami François-Xavier Magnin, je suis André Dan et nous sommes tous les deux experts depuis 80 ans sur l'utilisation de LinkedIn et nous sommes heureux de partager notre expérience et de répondre à vos questions. Et là, nous sommes en train d'écouter notre ami Kaotar qui a plein de choses à nous dire. Oui, avec plaisir. Alors, tout d'abord, moi, je trouve que LinkedIn, c'est un outil puissant. Je suis moi-même, en fait, consultante, formatrice en stratégie digitale et finalement, c'est un peu grâce à Loïc, au Social Selling Forum et autres que je me suis, en fait, davantage intéressée à ce réseau social et dont je publie maintenant, en fait, plus régulièrement. Après, je pense qu'on peut tous s'améliorer. Même vous, d'ailleurs, qui êtes des experts et on a beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui. Je ne revendique pas la position d'expert. On va dire que j'expérimente depuis longtemps, mais je n'en ai pas un expert. Alors, moi, je le suis. C'est pour ça que je me vends plus cher que François-Xavier. Très bien. Nous notons tous. Et en fait, je pense que c'est toujours intéressant, en effet, d'apprendre, de continuer son apprentissage sur LinkedIn, à s'améliorer, à optimiser aussi. Et comment on s'améliore ? Comment ? Moi, je dis qu'il faut faire du benchmarking. Il faut regarder ce que font les autres et leur piquer les bonnes idées. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, s'inspirer des autres, oui. Par contre, après, moi, je suis quelqu'un d'authentique et de spontané. Donc, je reste fidèle à moi-même, mais j'expérimente, je pense, aussi autrement. Donc, je surprends pas mal. Il y a ce côté un peu, voilà, aussi anticonformiste chez moi. Donc, il y a l'usage premier de LinkedIn et, en fait, il y a les usages, en fait, finalement, secondaires qui se développent de plus en plus. Donc, plutôt, voilà, suivre son intuition, ce qu'on a envie de partager, ce qu'on a aussi envie, quelque part, de provoquer comme émotion. Après, Kautar, prépare-toi. Qu'est-ce que signifie ton superbe prénom, Kautar ? Ah, c'est… Eh bien, ça signifie l'abondance. Oh là, ça te va très bien. Merci. Profite, profite. Merci beaucoup, André. David Vichard, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous là-dessus sur ta démarche avec LinkedIn aujourd'hui ? Et potentiellement, une ou deux questions. Alors, en fait, moi, sur ma démarche LinkedIn, alors moi, je vous écoute depuis ce matin et je confirme, c'est assez difficile à suivre si on je n'est, c'est fatiguant. Moi, LinkedIn, en fait, je débute. Moi, je suis commercial. Enfin, j'étais, parce que là, en ce moment, j'ai une petite période de chômage, mais ça ne devrait pas trop durer. J'ai plein d'entretiens qui arrivent là. Bravo, bon courage. Merci. Et LinkedIn, je ne m'en servais pas, je n'en avais pas besoin. Et durant ce petit laps, ça fait un mois que je suis au chômage, mon épouse, qui travaille dans une grande société internationale en RH, me dit, mais il faut que tu fasses du social setting, il faut que tu sois là. C'est sur ses conseils, d'ailleurs, que je suis là aujourd'hui, c'est elle qui m'a transmis les liens, enfin, elle est en contact avec Louis-Simon. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a plein de choses à faire, mais je débute. Donc, comme tout débutant, j'ai quelques accros, j'ai quelques oursins dans les poches, j'ai quelque chose qui me dit, oui, vas-y. Et puis, de l'autre côté, on me dit, prends ton temps, va tranquille, ne t'énerve pas. Donc, en fait, j'ai des tas de questions, mais je ne peux pas les aborder ici, maintenant, ce n'est pas le moment. Pose les deux, trois, les deux, trois les plus, voilà, après, on ne peut pas... Ce que je constate souvent pour les débutants, j'en fends beaucoup, même dans des masters, dans des grandes écoles, c'est qu'ils n'osent pas s'afficher, communiquer, etc. Est-ce que, David, tu es un peu dans cette situation ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, mon historique de métier m'a fait faire des présentations, des formations, des forums, des tenues de stands sur des salons, des fois. Je n'ai aucun problème à m'exprimer en public, je n'ai aucun problème à m'apprendre la parole, je n'ai aucun problème... Même par écrit. Oui. Là, c'est par écrit. Non, je n'ai aucun problème non plus, je n'ai pas de soucis avec ça. Voilà, si vous voulez, la seule chose que... Enfin, je pense que le vrai problème que j'ai, je pense que j'en ai deux, en fait. Le premier, c'est peut-être la peur de m'exposer, quand même, parce que j'ai l'impression, en tout cas, que quand je m'expose sur LinkedIn, je suis un peu plus à nu que quand je suis devant vous sur un salon ou un stand. Tu as raison. Tu as raison. Voilà. En tout cas, c'est cette impression-là. Et la deuxième, c'est comme je démarre, alors je vous écoute, j'ai noté plein de choses durant toute cette journée, mais je n'ai peut-être pas le bon outil, le bon ordre, le bon modèle, le bon timing, le bon tempo, le bon... Voilà, c'est ça. Et jauge un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, c'est ce que tu fais toi, André. Je ne comprends pas. Encore une fois, c'est parce que je débute. J'ai du mal avec l'idée d'accepter tous les contacts. Je ne vois pas l'intérêt que je peux avoir à avoir un contact aux Philippines. Avoir un contact en Malaisie, avoir un contact au Brésil. Et j'en ai eu, parce que j'ai ma femme qui a un poste, et puis ma fille qui a aussi un autre poste. J'ai eu des demandes. Non, je refuse. Je ne sais pas. Je ne vois pas ce que ça peut m'apporter. Je n'en sais rien. Mais c'est peut-être des petites infos que je n'ai pas. Je ne sais pas, en fait. François et Xavier, veux-tu réagir ? Et ensuite, on donnera la parole à quelqu'un d'autre. Alors, souvent, moi, ce que je constate, c'est... Là, j'essayais, pendant que tu parlais, de regarder si je trouvais ton profil. En fait, c'est un peu comme dans la vraie vie. C'est de se dire, est-ce que mon profil véhicule la bonne image, etc. Ça a l'air bête, mais on va à un salon. On est propre sur soi, on présente bien. Ça a l'air bête et ça met en... Parce que moi, combien de fois, même dans des boîtes un peu... Toutes types de boîtes, les commerciaux disent, ouais, mais je n'étais pas sûr sur mon profil. Et en fait, rien que le fait d'avoir un bon... Ça a l'air con, moi. Une bonne photo, une belle image de fond, un bon pitch, etc. Ça met en confiance. C'est comme on va en rendez-vous à un salon. Ça donne une confiance en soi. On va avec une chemise repassée et des chaussures propres, quoi. Et tout de suite, tu arrives avec ta chemise repassée, tes chaussures cirées, tu te sens plus en... Ça a l'air con, hein. Mais pour démarrer, c'est... Voilà, mon profil, il est bien. Bravo. Il pose bien. Et là, tout de suite, je suis plus en confiance. Oui, oui. Joli, joli. Mais quelle photo de fond. Typiquement, quelle photo de fond. Moi, j'aime la montagne, j'aime la randonnée. Tu veux une photo du Vercors ? Non, non. Qu'est-ce que je fais ? Lié à ton business, camarade. Alors, il y a plusieurs approches, André, là-dessus. Il y a plusieurs débats. Moi, j'en ai une, Claire. Voilà. Vas-y, quelle est la tienne ? Alors, si tu es très spécialisé sur un secteur d'activité, c'est bien de mettre quelque chose en lien avec son secteur d'activité, quelque part. En revanche, si, en fait, sur LinkedIn, on voit aussi des robots, on dit, on met les images un peu standards. C'est surtout pour les gens qui bossent dans des boîtes. Ils mettent le truc très corporette. Et on dit, lui, ça va être un killer de la vente, etc. Il faut plutôt mettre un aspect humain. Donc, moi, si tu vas sur mon profil, moi, je suis un dingo de montagne. Alors, ce n'est pas une photo de moi en train de faire du ski ou je ne sais pas quoi. Ça fait partie de ma personnalité. Donc, pour moi, c'est OK sur LinkedIn de mettre la petite pointe perso. Si on est dingue d'art, on peut mettre photo de bâtiment Louis Vuitton ou d'un truc d'expo. C'est génial parce que je ne suis pas d'accord. Voilà. Et donc, ça donne un côté humain à la personne. Voilà. Alors, on n'est pas sur Facebook. On ne se met pas en scène. Si on est un dingue de golf ou un dingue de tennis, on n'est pas en train de se montrer en photo, en train de faire du tennis. Mais si on est un dingue de voyage à l'autre bout du monde, qu'on a pris une petite photo sympa, on ne met pas, évidemment, la photo de doigt de pied en éventail ou son conjoint, sa conjointe, son animal de compagnie ou autre. Ça, c'est Facebook. En revanche… Est-ce que j'ai raison de dire que vous voyez le profil de mon ami François-Xavier ? Oui. Alors, tu vois, pour moi, d'après moi, ça, c'est une photo géniale pour quelqu'un qui vend de l'alpinisme, etc. Mais moi, ça, c'est une photo Facebook. C'est intéressant d'échanger là-dessus. Voilà. Alors, j'en avais une autre où j'étais pris en photo au Social Selling Forum. Ah ouais. Et beaucoup plus où on voit… Tu vois, c'est que… Bienvenue, voilà. Et on voit en train de parler au Social Selling Forum. Moi, je trouve que c'est plus pertinent par rapport à ton business dans LinkedIn, dans le réseau social professionnel. OK. OK. Ensuite, voilà. C'est ça qui est intéressant dans la vie, de proposer des idées. David, tu es sur un secteur particulier ou pas, ta spécialité ? J'ai fait beaucoup de sociétés industrielles. Je suis plutôt axé second œuvre au bâtiment. D'accord. Mais que ce soit moduleserie, que ce soit électricité, que ce soit… C'est un brinier… Je m'électrisse à peu près tout. D'accord. C'est un peu compliqué d'avoir un secteur en particulier. C'est ça. C'est ça. OK. Je vous propose d'écouter d'autres personnes. Henri, tu nous as préparé ton… Vas-y. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Henri, sur ta façon d'utiliser LinkedIn et peut-être une ou deux questions pour François-Xavier et moi ? Mais j'étais sur LinkedIn déjà depuis sept ou huit ans. Oui. Et vraiment, je dirais en touriste. D'accord. Et donc, ce n'est que cette dernière année, ces deux dernières années où, justement, avec le confinement, je me suis un peu beaucoup plus intéressé et surtout de manière professionnelle au travers, donc, non seulement du Social Selling Forum, mais via le Social Selling, finalement, j'ai pu rencontrer pas mal, en tout cas, être en contact avec pas mal de gens. Est-ce que ça… avec un objectif business ? Avec un objectif business, évidemment. Je suis un peu comme toi, e-speaker, e-coach. Oh là ! Très bien. Pique-moi les bonnes idées. Voilà. Alors, et je me suis dit, ben voilà, ce serait intéressant de recadrer un peu et de voir comment, au travers de cette période, au travers de cette situation, ce qu'il y a aussi, c'est que moi, j'ai dans… je veux dire, dans le présentiel, j'ai pas mal de contacts et un réseau sur l'Afrique. Et donc, il y a aussi toute une autre mentalité à… Oui. Où tu fais du business ? Tu fais du business avec l'Afrique, Henri ? Oui, avec certaines entreprises. Tu arrives à être payé ? Difficilement, mais de temps en temps, on y arrive. Ok, très bien. Ok. As-tu une question à nous poser ? Oui, je suis très content d'entendre un peu tout ce qui se dit. Peut-être pour répondre à la problématique de David. Oui. Je pense que c'est peut-être un travail de coaching qu'il faudrait faire au départ, de voir un peu ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Je crois que c'est vraiment important pour lui d'être sur LinkedIn. Et à partir de là, il aura des objectifs. On verra peut-être qu'est-ce qu'il en est en ce qui lui concerne. Il aura ainsi des objectifs beaucoup plus précis. Et à partir de là, il pourra établir une certaine stratégie. Parce que c'est vrai que sur LinkedIn, c'est vrai, de prime abord, si on n'y est pas et qu'on ne comprend pas le pourquoi et qu'on n'a pas un objectif bien clair, c'est vrai que ça peut passer comme quelque chose d'inutile. Mais lorsqu'on sait exactement qui on est et on sait exactement ce que l'on veut, à ce moment-là, LinkedIn peut réellement nous apporter pas mal d'opportunités. Et c'est dans ce cadre-là que je vois les choses. Génial. François-Xavier, tu veux réagir juste avant ceci ? Oui, mais je suis assez d'accord, sachant qu'il y a quand même deux fondations qui vont se vérifier à chaque fois. Quand on démarre sur LinkedIn et qu'on a été un peu les pieds sur les freins, on en voit plein comme ça des gens. c'est même peut-être pas la majorité, mais beaucoup. C'est un, le côté profil, sans lui donner du caractère, c'est le remplir à peu près avec photos. Et deux, un truc qui sera valable dans tous les cas pour David, c'est de se dire quels sont les gens avec lesquels j'ai bossé sur ces 8-10 dernières années, mais 100%, et les invités. Parce que quoi qu'il arrive, c'est le socle. Donc en fait, moi je dis, parfois il y a des dirigeants qui me disent « j'ai rien foutu », je dis « c'est pas compliqué, vous prenez votre téléphone là, vous prenez vos emails et vous les prenez tous. » Voilà, alors vous ne faites surtout pas un truc qu'il ne faut pas faire, c'est de dire à LinkedIn « vas-y, va chercher tous mes contacts ». Non. Ça, c'est ce que LinkedIn propose, il ne faut pas le faire. Absolument, absolument. En revanche, ce que je fais, je lui dis « c'est pas compliqué » ou tu imprimes, des fois j'ai des avocats ou autres qui ne sont pas extrêmement digitaux, il a imprimé un A4 avec ses 700 contacts et il les prend. Je dis « vous en faites 20 tous les soirs, allez hop, André Dan, salut André ». Et là, ne prenez pas la tête. Même, il faut faire du joke. Du joke en disant « tous les miracles peuvent arriver, je suis enfin sur LinkedIn, connectons-nous, il faut même le prendre, ne pas se faire chier à… » Pour quelqu'un qui s'estime important, « putain, j'y suis pas, je vais avoir l'air d'un con » à dire « non, prends-le sur le joke, salut André, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, tout arrive, même moi je suis sur LinkedIn maintenant, restons connectés aussi ». Et donc, ton socle, David, après quand tu auras trouvé ta posture, au moins tu auras un socle de 300, 400, 500 relations qui seront des gens qui te connaissent et qui fait que quand tu vas publier, quand tu vas… Donc, en fait, un, le point de vue et deux, le socle de réseau. Pour finir, par rapport à ce que dit François-Xavier, sur lequel, sur ce coup-là, je suis d'accord, en fait, parmi tes contacts, il y en a plein qui sont en job quelque part. Et donc, l'effet réseau, tu peux regarder dans quelle boîte ils sont et si Jean-François, il est dans telle boîte et qu'elle t'intéresse, demande à Jean-François « est-ce que vous recrutez actuellement et comment faire pour y aller par rapport à ta problématique ? » Super. Sophie, avant de te donner la parole, je vais demander à Philippe, Elena et Caroline de se préparer aussi à prendre la parole. Sophie, à toi, puisque tu l'as demandé gentiment. Moi, j'avais une question un peu philosophique que je me pose, mais en même temps, en s'appelant Sophie, on a forcément des réflexions philosophiques, j'ai envie de dire, surtout à cette heure-ci de la journée après 10 heures de conférences web. De bonheur ! Non, mais si, c'était très, très bien, mais là, j'ai un peu les fils qui se touchent, j'avoue, et puis j'ai mal aux yeux. Mais bon, ce n'est pas ça le sujet. Effectivement, il y a la pertinence du profil et les usages, je dirais, le starter pack pour remplir correctement son profil. Je le dis d'autant plus humblement, David, que moi, ça m'a pris un peu de temps aussi de faire tout ça. Après, moi, il y a une question que je me pose, parce que c'est… Voilà. Les contenus, quoi. Parce que moi, j'étais partie à essayer de poster des trucs, à essayer… Voilà. Et je me casse le tronc à faire un article sur je ne sais plus quel sujet, mais enfin, bon, peu importe. Et je vois un gars qui poste un truc du genre… slip ou caleçon, si t'es slip, mets un cœur, si t'es caleçon, mets un pouce. Et je me suis… Alors, ou je n'ai pas compris la philosophie du truc, ou je n'ai pas les bons usages, mais bon, c'est quoi le projet, quoi ? Yes. François-Xavier, comment tu vas réagir ? Alors, ça, ça fait partie des dérives. Oui. Des dérives de LinkedIn récentes. C'est d'accord. Tout ce qui est ce genre de truc à la con, comme tu dis, Sophie, ou « dis-moi, je le veux et je t'envoie mon PDF », où c'est des techniques de hacking de l'algorithme LinkedIn pour essayer d'avoir des commentaires. Et franchement, moi, je trouve ça naze. Et enfin, les gens n'en peuvent plus de ça. C'est insupportable. Comme… Enfin, voilà, après, c'est peut-être un peu radical. Il y a un type qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais voilà, c'est vraiment… Et comme il y avait la technique, à un moment donné, c'est bien gentil de dire « mettez le lien en commentaire parce qu'on ne veut que l'algorithme ». Mais le problème, c'est que si tu as trois commentaires, ton lien, il disparaît. Exact. Le raisonnement, il est quand même vicieux. C'est de dire « je vais obliger mon audience à bosser pour chercher le commentaire juste pour essayer de… » Donc, ce que tu cites, Sophie, là, la personne dit « vous êtes slip » ou machin, là, c'est des gens qui vont dire « ah ben super, j'ai eu 400 likes ». Mais c'est… En fait, c'est… Tu t'interroges, mais moi, la réponse, je l'ai. C'est naze. C'est naze. Voilà. C'est naze. Et là, je reviendrai à ce que nous a dit Cautard tout à l'heure. Il faut être soi-même. Voilà. Caroline, Philippe ou Héléna, qui est-ce qui veut prendre la parole ? Nous voulons vous écouter. Caroline, Philippe, Héléna. Bon, ben, Cautard, tu es obligé de chanter une chanson. Et pourquoi pas, écoute. Bientôt, hein, qui sert avec Clubhouse ? Bientôt, ce sera aussi le vocal sur LinkedIn. Et chacun pourra pousser la chansonnette. Ah, Philippe, c'est avec nous. Génial, Philippe, comment vas-tu ? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que mon micro, voilà. On t'entend. Pardon. Moi, j'utilise LinkedIn depuis un an, maintenant. Bon, je suis DSI, donc ça me permet de trouver des missions. Et j'ai bien rigolé quand François-Xavier a parlé des trucs nazes, parce que le dauphin qui saute, il faut cliquer dessus. Bon, ce n'est pas... Alors, par rapport à la problématique de David Vichard, personnellement, je n'accepte pas tout le monde, moi non plus, parce que je n'ai pas un tempérament commercial, moi. Par contre, lui qui a un tempérament commercial, peut-être qu'il pourrait, moi, je suis plutôt... Je rentre dans mon terrier, je suis plutôt introverti, on va dire, de ce côté-là, je suis plutôt acheteur que commercial, mais je n'accepte pas tout le monde. Et des fois, j'ai des demandes, je me demande d'où ça vient. J'ai un Brésilien qui m'a demandé il n'y a pas longtemps, il n'y a pas le portugais. Ce n'est pas une Brésilienne, c'est sûr que ce n'est pas une Brésilienne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sinon, oui, je peux dire à David qu'il faut y aller parce que, moi, aujourd'hui, je trouve des missions ou même des postes par l'Indeed de manière plus appropriée que par l'APEC ou par d'autres organismes. Même l'Indeed, même cadre emploi, tout ça, j'ai un petit peu abandonné. Mes missions, il y a même des trucs... Bon, moi, je fais des missions, c'est par Freelance, il y a des sites. J'ai eu la chance de pouvoir contacter des agents via mon truc LinkedIn. Alors là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Oui, alors ce que j'ai fait à l'instant par rapport à ce que tu évoques est très pertinent. Il y a dans LinkedIn un onglet qui s'appelle Emploi qui permet à des gens, en effet, de dire DSI, ensuite de dire dans quel coin et d'avoir des... de voir ce que l'on peut proposer dans notre coin. Dans notre coin. Tu connais ça, David ? 500 ans, non. Ah, d'accord. Regarde l'onglet Emploi et si tu as besoin d'aide là-dessus, tu me contactes. C'est un must-have par rapport à ce qu'évoquait Philippe pour trouver... Comme ça, tu as trouvé des missions, Philippe ? Oui, oui. Alors, attention, il y a quand même une chose, c'est que pour coupler ces offres d'emploi, la mine LinkedIn va des fois chercher des annonces qui ne sont pas fraîches du tout. Tu as raison. Donc, c'est... il faut savoir trier. Bon, les annonces intéressantes, c'est celles qui demandent une... Comment on appelle ça ? Un clic rapide, le nom échappe. Oui. On clipe dessus et on envoie automatiquement son célebre. Après, derrière, si le célebre intéresse le recruteur, on a un échange. Bon, ça, on sait que c'est validé par LinkedIn. C'est ça. Bon, après, il y a des techniques de contact de la personne qui a fait l'annonce via une invitation qui est aussi possible. Et oui. Là, on rentre dans une technique un peu plus complexe. Si je trouve comme ça une opportunité de business pour moi chez IBM, eh bien, en même temps, je verrai quels sont les gens qui sont dans mon réseau qui travaillent chez IBM. Et ainsi, potentiellement, par exemple, tout à l'heure, nous avions notre ami Nicolas de Sachy qui travaille encore chez IBM. Et potentiellement, je peux aussi lui demander de m'aider à qualifier cette opportunité. Donc, non seulement on peut trouver des opportunités. Ensuite, François-Xavier va réagir là-dessus. Moi, j'accompagne beaucoup des masters ou des gens expérimentés qui cherchent du boulot. Et en plus, il faut utiliser son réseau. Et quelque part, LinkedIn te montre dans la boîte qui peut t'intéresser qui est déjà dans ton réseau. François-Xavier, sur ce sujet-là, tu… Alors, je ne suis pas expert de ce sujet-là, mais oui, c'est assez… En fait, on revient à un truc de base, mais pour la démarche commerciale, c'est pareil. Oui. Et que les gens semblent oublier que LinkedIn, c'est avant tout un réseau social. Et moi, je me vertue à dire aux commerciaux, mais que ce soit aux commerciaux ou aux indépendants, c'est utiliser le réseau en commun, c'est ce pour quoi il fait LinkedIn. Et l'opportunité numéro un, mais c'est ça que vous soyez commercial chez IBM ou une boîte de 500 KE ou 300 KE ou indépendant, le numéro un, c'est d'utiliser le fucking réseau, quoi. Et LinkedIn est un réseau social, voilà. Et c'est ça qui marche le mieux. C'est ça qui marche le mieux. Et donc, pas de chocolat. Il vous reste trois minutes à peu près, je vous le dis. D'accord ? D'accord, je croyais que c'était jusqu'à 18 heures. Voilà, et je vais même plus loin, le réseau, la finalité de partager de temps en temps ou d'interagir, c'est de neurterer le réseau, c'est-à-dire qu'en fait, je ne publie pas pour espérer que miraculeusement, j'ai une opportunité fantastique qui arrive, ça, il ne faut pas croire au Père Noël ou avoir du temps. Je publie pour que le réseau que j'ai constitué m'identifie bien, ça, ce que je fais, et que le jour où peut-être je vais appeler André, on s'est connus, en fait, du fait qu'on soit dans le réseau, il voit à peu près qui je suis, voilà. Et donc là, ça devient beaucoup plus facile. Mais chez LinkedIn est un réseau social. C'est vrai. C'est des gens connectés à d'autres gens. Nous avons encore deux minutes. Si quelqu'un veut parler, voilà, 15 secondes, Philippe, à toi. Je voulais juste compléter. J'ai eu un post à plusieurs dizaines de milliers de vues. Derrière, ça m'a permis d'avoir des contacts de recruteurs très intéressants. Parfait. Ils sont venus me chercher sans que j'aille les voir. Parfait. Dernier mot pour aujourd'hui de la part d'Henri, David, Kaota, Sophie, pour aujourd'hui avant la conclusion de François-Xavier et moi. Henri, ça t'a plu ? Tu as bien fait devenir Henri. Oui, merci beaucoup. Merci. Génial. David, 10 secondes pour toi. Eh bien, 10 secondes. Je ne me perçois qu'en fait, LinkedIn, je n'y étais pas, il faut que j'y sois. Bravo. Mais le chemin est long encore. Oui, tu embrasseras ta femme de notre part. Avec plaisir. Je pense que vous ne venez pas la voir ce week-end, vous n'avez pas dit que vous venez ce week-end ? Oui, oui. Merci. Chez Anne-Sophie Pic. Sophie, tes 15 dernières secondes pour aujourd'hui, pour l'instant. Rassurée sur la démarche, un peu frustrée parce que j'ai encore plein de questions, mais ça sera pour une prochaine fois. Tu es toujours la bienvenue, Sophie. Kaota, ta conclusion pour aujourd'hui ? Eh bien, j'invite à tous ceux qui nous écoutent. C'est ceux qui sont aussi présents là en visio à se lancer. Bravo. À se lancer et accepter de faire des erreurs. Voilà, c'est en faisant des erreurs aussi qu'on apprend. Super message. Mon ami François-Xavier, ta conclusion pour aujourd'hui ? Je vais répéter ce que j'ai dit avant parce que c'est ma conclusion préférée. Utiliser LinkedIn comme un réseau social et pas comme une plateforme de spam ou un seul le plus fort. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête dans tout ce qu'on fait. C'est ça. Ma conclusion pour aujourd'hui, c'est réseau social professionnel. J'incite toujours mes clients à dire ça m'intéresse d'être en relation avec toi. Ça m'intéresse d'échanger avec toi. En France, parfois, le mot intérêt peut choquer. Non, là, c'est la vie exclusivement professionnelle et il faut en profiter. Mesdames et messieurs, je vous propose que l'on quitte. Merci François-Xavier, je t'embrasse et je vous embrasse tous. Et à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Voilà, merci Kauta. Et donc, on rejoint le groupe complet immédiatement. À tout de suite dans le groupe plus complet. Merci Philippe, salut. Alors, j'ai l'impression qu'on est revenu là parmi les meilleurs. Yes, Amine. Alors, comment faire pour aller sur le truc avec tout le monde ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? On est bien dans le truc avec tout le monde, mais les autres n'ont pas encore venu. Ah, d'accord. Ça nous permet de nous raconter des histoires. Nardine, quelle histoire tu veux nous raconter ? Moi, je n'ai pas forcément d'histoire, j'ai plein de questions. Ah, d'accord. Donc, les histoires, comme Sophie, j'ai pas mal de questions sur l'histoire de contenu LinkedIn et autres. Ah, d'accord. Les autres nous rejoignent, donc on va les respecter. Mais on peut échanger après en tête à tête. Voilà. Alors, vous êtes tous repassés normalement en mute ou pas. D'ailleurs, vous vous démutez. Vous pouvez remettre la liste des participants, la discussion, etc. qui a disparu aussi en général. Voilà. Et nous allons faire une petite synthèse de vos trois ateliers. Finalement, il y a eu trois ateliers parce que le marketing, c'était peut-être un peu trop corporate et tout ça pour qu'il y ait plein de gens qui soient intéressés par ce sujet qu'on a bien évoqué ce matin, par contre. Voilà. Donc, la discussion, je vais la mettre là. Attendez. Ok. Où est-ce qu'elle est ? Voilà. Alors, premier atelier, l'atelier...